Musique Bonjour à vous tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de ce 18h de MJC TV. Toute l'équipe de techniciens est présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. Au programme de cette émission, un point sur le développement en côte d'armor d'un sport unique, le torbal, que nous avions eu l'occasion de vous faire découvrir dans le cadre du championnat de France Détroit Masculine organisé en février 2014 au sein du pôle de formation La Ville d'Avis à Queyssois. Un an après une première en côte d'armor, les choses avancent. Une personne en situation de handicap peut devenir un sportif à part entière. Depuis plusieurs années, un sport atypique, le torbol, permet à ces personnes en situation de handicap d'évoluer aux côtés des jeunes valides un masque de lunettes opaque porté par les compétiteurs, mettant tout le monde dans le noir et donc à égalité. En février 2014, notre équipe de bénévoles de MJC TV de Lambal avait réussi une première médiatique dans ce sport en retransmettant en direct sur internet les 21 matchs d'une journée mémorable. Un reportage réalisé par Stéphane Le Copouen. C'est la galère, je ne sais pas quoi faire le week-end du 22 février. Viens avec moi samedi, je t'invite dans mon lycée à la Ville d'Avis à Queyssois. Hein ? Dans ton lycée ? Un samedi ? Bah oui, nous organisons un championnat de France de torbal et en plus c'est gratuit. Mais c'est quoi le torbal ? C'est un sport collectif très apprécié par les personnes déficientes visuelles. Et il y aura qui à venir ? Brest, Lisieux, Lyon, Strasbourg, Poitiers, Toulouse et il y aura même la Martinique. La Martinique ? Ah ouais, quand même ! C'est organisé par qui ? Par le comité départemental handisport des Côtes d'Armor en partenariat avec mon lycée de la Ville d'Avis à Queyssois. Avec moi, ce sont 50 élèves de Terminal Bac Pro Service qui en parallèle s'occupent de l'organisation du week-end. On travaille en ce moment sur l'handicap. On met en gros ce qu'on a pris en cours en pratique. C'est un plus pour nous en fait cette expérience parce que c'est vraiment l'handicap qui est sensibilisé aujourd'hui toute cette journée. Donc c'est vraiment enrichissant. Une fameuse découverte quoi. Une fameuse découverte quand on ne connaissait pas et quand on voit les équipes, comment ils se défoulent sur un terrain, c'est vraiment impressionnant. J'ai choisi ça pour découvrir parce que je ne savais pas ce que c'était le torbal. Et après avoir essayé, c'était une révélation, c'était super bien. Et puis de les voir jouer en plus, c'est formidable franchement. Personnellement, j'ai voulu découvrir ce que c'était que l'approche avec les personnes déficientes visuelles. Et même le sport, le sport là, je ne le connaissais pas avant. C'est tout nouveau pour nous. Et donc d'après cette expérience là, je suis vraiment ravie d'avoir choisi ce module. C'est grâce à Yvonique Edé. C'est pour son honneur aujourd'hui que nous sommes là. Son frère aussi, qui lui ressemble énormément, fait un bon boulot, un bon travail. C'est au top du top. Voilà, tout est dit. Michel Rau et son équipe de bénévoles de MJCTV de Lambal, qui retransmettaient en direct sur internet l'ensemble des matchs de la journée. Avec les commentaires de nos spécialistes, les frères Edé. Face à la couverture médiatique de leur sport, qu'ont pensé les sportifs ? Nadine Vallier, présidente du CES AVH Lyon, nous répond. L'initiative de diffuser les matchs sur le web est super bien. C'est la première fois personnellement que cette initiative a été prise. Et je tenais à saluer votre engagement et de faire connaître notre discipline. Madame Sophie Prigent, directrice technique nationale du Torbal français, nous livre son avis. Une équipe excellente et avec des moyens de communication extraordinaires, du jamais vu au niveau de la commission Torbal. Donc on vous remercie énormément pour ça, parce que j'ai eu quelques échos. Et je sais que vous êtes même regardé actuellement depuis Tahiti, la Guyane et la Martinique. Donc c'est génial, c'est une émission qui parcourt le monde. Donc bravo et merci pour ça et merci pour le Torbal. Pour nous tous aujourd'hui, c'est un jour très important. On a mis de longs mois pour préparer cet événement avec Stéphane Le Coquane ici présent. Et donc ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que ça se déroule bien. Je voudrais remercier aussi particulièrement Madame Angoujard, la directrice d'Handisport. Et Anne-Laure Le Yaman qui s'est occupée de nous pendant cette épreuve énormément. Et qui a investi beaucoup, ainsi que Stéphane Le Coquane, notre prof référent de cette action pro. Il ne faut pas oublier que le but aussi de ce championnat, c'est parce qu'il n'y a pas d'équipe de Torbal en Côte d'Armor. Et qu'on aimerait attirer des sportifs. Donc cette région avec une équipe de plus au niveau du Torbal, ce serait extraordinaire. Mais il n'y a absolument aucune raison que si les gens sont motivés et qu'il y a effectivement un petit peu d'encadrement pour les soutenir, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas participer au championnat de France, même à partir de la saison prochaine. Nous recevons Stéphane Le Coquane et Yvonique Hedès sur notre plateau. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Yvonique, pourquoi avez-vous voulu organiser un championnat de France à Caessois ? J'ai voulu à l'époque avoir une idée de créer une équipe de Torbal dans les Côtes d'Armor. Et donc à l'époque, j'étais encore la ville d'Avis et je m'étais dit que de toute façon, pour attirer des personnes en plus grand nombre, il fallait attirer un public et puis les personnes concernées. Et pour cela, il fallait que ça passe obligatoirement par une organisation du championnat de France de Détroit masculine qui avait lieu le 22 février dernier, 2014. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit qu'en organisant ce championnat, peut-être que ça attirerait plus de personnes pour éventuellement aider à créer une équipe en département. Pouvez-vous nous dresser un bilan un an après de ce championnat, tous les deux ? C'est une réussite puisque ça a permis dans un premier temps d'attirer un public et ce qui a été le cas. Ensuite, on a eu aussi des personnes en déficience visuelle qui sont quand même venues voir le fonctionnement de cette discipline. Et puis à travers ça, comme Stéphane dira en plus large, mais on a aussi sollicité des bénévoles sur le plan pédagogique. Et ça a été une grande réussite pour tout le monde, je pense, notamment pour le lycée en lui-même, pour l'image de l'établissement et puis pour l'image du torbalt français, comme quoi c'est réalisable de le faire dans un tel environnement. Et moi, personnellement, ça a été une très grande réussite. Oui, tout à fait. Donc à la fois, des gens sont venus découvrir cette discipline qui est un petit peu, effectivement, atypique. Il y a eu pas mal de monde dans la journée du samedi et d'autres personnes. On a même eu des échos qui ont été évoqués dans le reportage. Des gens de la Martinique, de la Guyane, qui ont pu assister aux matchs. C'était une première, pratiquement, en France, de retransmettre la totalité des matchs en direct. Donc, de ce point de vue-là. Et puis, du point de vue pédagogique, quand on entend les élèves, là, il n'y avait que cinq, mais qui représentaient l'ensemble de la classe. Certains nous ont dit que c'était le jour le plus important de leur vie à l'âge qu'ils avaient. Donc, quand on est professeur et qu'on entend ça, effectivement, on ne peut pas rester indifférent. Et, effectivement, ils ont découvert qu'une personne en situation de handicap était un sportif à part entière. Ils n'ont même plus vu le handicap de la personne. Et quand on ne voit plus le handicap d'une personne, je pense que c'est gagné. On tient vraiment à remercier l'ensemble des élèves de la classe de Bac Pro Service aux Personnes et au Territoire. Tout à fait. Et, notamment, je vais les citer, Johanna, Sandrine, Gwendoline, Nolwenn et Jean-Baptiste, qui ont fait un travail en amont dans le cadre de leur action professionnelle. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir vous annoncer tout à l'heure que le Torbal va passer à une vitesse un petit peu supérieure dans les mois à venir. Et donc, quelle suite ont été données à cette compétition, Stéphane ? J'étais un professeur parmi d'autres collègues, d'ailleurs, qui ont permis la réalisation de ce championnat de France. J'ai découvert le Torbal à cette occasion-là. J'avais discuté avec Yvonique, qui est donc mon ancien élève, sur ce sport-là. Mais c'était la première fois que je voyais des matchs. Et effectivement, c'est qu'elle veut dire d'entendre ce silence, de voir des sportifs jouer dans le silence et le niveau de concentration qu'ils ont. En discutant avec les différentes équipes Brest, par notamment la personne de David Brusey, qui est un joueur d'Andy Brest, m'a dit, mais Stéphane, pourquoi ne pas venir à Brest faire un premier entraînement ? Et donc, j'en ai fait un. Ça a été rude, pour dire, parce que c'est un sport quand même qui demande du physique, de la technique. Je me suis dit, non, ça ne me correspond pas. J'ai fait du foot avant. Et puis, je me suis dit, d'habitude, je n'abandonne pas dès la première tentative. Je vais réessayer. Et le deuxième samedi d'entraînement, j'ai eu confiance en moi, grâce d'ailleurs. Et je les remercie à tout le staff d'Andy Brest et leurs joueurs. Ils m'ont intégré comme les leurs. Donc, c'est Karine, la préparatrice physique, Sylvain, l'entraîneur, Arnaud, Brian et puis David. Maintenant, j'ai fait la Coupe de France l'année dernière en D3 masculines. Et cette année, on est monté en D2 national. Et donc, j'ai pu jouer contre l'équipe d'Yvonique du Mans. Donc, maintenant, je suis devenu d'un organisateur de championnats de France et quelqu'un qui était débutant, un joueur de torballe. Parce que, donc, ce sport-là a l'intelligence d'intégrer aussi des gens voyants. Et d'ailleurs, je crois que vous allez pouvoir le voir dans le reportage qui va suivre. Après avoir fait découvrir ce sport dans son lycée et sur le territoire costamoricain, Stéphane a voulu passer à la pratique et depuis un an, il est devenu joueur à Brest en 2e division nationale, comme il l'a dit. Dans la même division que son ancien élève, Yvonique Edet. En parallèle de leur fonction de joueur, il souhaite pour la saison 2015-2016 s'engager dans un futur club costamoricain de torballe. Il vous lance donc un appel à candidature pour faire partie de leur équipe masculine et féminine dans leur département, les Côtes d'Armand. Voyant ou non voyant, vous êtes les bienvenus dans leur équipe. Un 2e reportage de Stéphane Le Cocoyne. Tout le monde peut jouer au torballe, même les voyants, car tous ont un masque opaque qui les plonge dans le noir. Stéphane a laissé tomber le foot quand il a découvert cette discipline. J'ai vécu au foot 2 fois 45 minutes, c'est tout à fait différent, mais là j'ai l'impression de vivre encore plus mon match que quand j'avais les yeux. On n'est que 3 sur le terrain. C'est vraiment un sport collectif, parce que s'il y en a un qui craque ou s'il y en a un qui n'est pas concentré, et puis soi-même. Donc c'est ça qui est génial, je trouve. Rajoutons enfin que ce sport est ouvert évidemment aux filles. Les images qui vont suivre en témoigne. Les joueuses du club de Nice que vous allez découvrir dans ce clip portent un masque opaque et jouent dans une obscurité totale. Prêts à vous mettre dans la peau d'un joueur de torballe ? C'est parti ! Travaillez, progressez aux entraînements pour être prêts lors des compétitions. 13 décembre 2014, le club de Nice organise le premier tournoi international féminin de Torval. Sous-titrage Société Radio-Canada En dit ou pas, ces joueurs-là sont de vrais compétiteurs qui n'ont qu'un objectif, se surpasser à chaque match, comme tous les sportifs. Je crois savoir, Stéphane et Yvonique, que vous réfléchissez en ce moment à créer un premier club ou section de Torval dans les Côtes d'Armor. Qu'en est-il ? On a quelques contacts pour le moment. Les choses avancent. On ne peut pas forcément dire à l'heure d'aujourd'hui où on va implanter notre siège. C'est un peu notre réflexion du moment. On a déjà eu quelques contacts. Certains s'avèrent malheureusement négatifs, d'autres pourront l'être plus positifs. Mais pour l'instant, devant nous, on a deux mois pour vraiment se localiser géographiquement, pour que l'on puisse implanter notre siège administratif de façon à ce que la création de ce club soit opérationnelle, si je peux dire ça comme ça. Il y a deux possibilités. Soit on crée notre propre club de façon totalement indépendante. On envoie un dossier, une demande d'autorisation à la préfecture, on compose un bureau, etc. Et une perspective que l'on se donne, soit on va voir des clubs existants et on propose qu'ils créent une section sportive supplémentaire de Torval. Après, le lieu géographique, effectivement, on se pose la question et on a des rendez-vous qui à venir avec des services des sports de mairie. Guingamp, Lambal, Guessois, Saint-Brieuc, on se pose la question. On essaye de se rapprocher le plus possible des centres pour personnes déficientes visuelles. Donc les choses sont en bonne voie et à l'étude. Quelles seraient vos fonctions respectives ? Stéphane serait logiquement l'entraîneur de cette nouvelle équipe, si en perspective. Et puis moi-même, soit, alors si on est effectivement dans l'orientation d'une intégration d'un futur club de Torval dans un club déjà existant, donc ça deviendrait une section, donc je ne serai que responsable de section. Si dans l'autre sens, on s'orientait vers un club indépendant, dans ce cas, effectivement, on fera un bureau. Et j'en serai le président, puisque c'est vrai que c'est plus facile. Après quelques années de compétence, à travers les compétitions, on acquérit de l'expérience, même si j'en ai encore toujours à apprendre. Mais j'en serai le président et Stéphane sera l'entraîneur de cette discipline. Alors je peux être entraîneur d'une équipe costa-hormoricaine, tout en continuant à être joueur à Brest. C'est une possibilité. Je peux aussi me dire, parce qu'éventuellement le club costa-hormoricain aurait besoin de quelqu'un d'expérience sur le terrain, et un effectif un peu réduit, d'être entraîneur-joueur aussi dans ce club costa-hormoricain. Mais pour l'instant, moi j'ai une phase retour de deuxième division. et que mon équipe de Brest, on est motivé pour encore s'améliorer et faire encore mieux qu'à la phase allée. Donc pour l'instant, la question se posera plus tard. Mais pour l'instant, je suis à Brest, effectivement, et entraîneur. Et on est deux personnes qui souhaitent vraiment s'engager dans la création de ce club costa-hormoricain. Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane, par rapport à la demande de la candidature ? Je veux bien, oui. Pour Yvonique et moi, la première démarche qui paraît la plus cohérente, c'est de proposer un premier entraînement, une première rencontre dans une salle des sports, auprès des garçons, des filles, jeunes, moins jeunes, qui, au vu du reportage, auraient envie d'essayer. Ça ne coûte rien d'essayer, moi j'ai essayé. Je suis en deuxième division, donc maintenant. Si les gens, ils ont eu mon numéro de téléphone qui s'est affiché tout à l'heure, si vous souhaitez me contacter, on va, dans les prochaines semaines, le lieu n'est pas connu pour l'instant, on va organiser un entraînement, une initiation. Donc, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues, évidemment. Bien sûr. Voilà. Très bien. Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci encore à vous. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Merci. Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501